Un homme nommé Hugues de Païen est arrivé un jour à la cour du roi de Jérusalem. Il a offert de protéger les chrétiens des armées musulmanes. Le roi serait ainsi capable de garantir la sécurité des chrétiens en terre sainte. Un pays plus sûr voulait dire plus de pèlerins, et plus de pèlerins signifiait commerce et richesse. Les Templiers sont vite devenus irremplaçables en tant que mercenaires du roi. On dit qu'ils ne demandaient jamais combien étaient leurs ennemis, mais seulement où ils se trouvaient. Au fil des ans, les richesses et le nombre de Templiers se multiplièrent. Ils étaient tellement riches que même les rois leur empruntaient de l'argent. Mais au sommet de leur puissance, ils se brouillèrent avec le roi de France. Il les fit arrêter et les livra à l'Inquisition. L'homme responsable de leur chute était le roi Philippe IV. Bien sûr, sous la torture, on aurait pu leur faire avouer n'importe quoi. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif. Mais le trésor des Templiers ne fut jamais retrouvé.